Et voici la chronique de Jérôme Cassa. Suite à une opération de vol manqué d'un bien dont les bourreaux ignorent tout, frappés jusqu'à la mort sans savoir pourquoi, des hommes de panurge dans une envolée bestiale grégaire s'adonnent à cœur joie à passer à tabac leur semblable. Mais qui leur a dit que le châtiment du vol, c'est la mort ? Et dire qu'ici, ils y sont allés sur un innocent dont les suppliques ne les ont nullement émus. On s'est donné des droits à part. On s'est rendu justice sur du vent, ce 21 octobre 2021, à Paracou. Parce que les innombrables ont collé à notre cher Éloi le péché de tentative de vol d'une voiture avec un supposé complice. La meute survoltée n'a voulu rien comprendre au propos de notre cher Éloi dont le lynchage s'est étalé sur des heures, de longues heures, avant d'être clôturé par les flammes, brûlé vif comme un cabri. Devant une foule faite de surchauffés, mais aussi d'indifférents, parfaitement insensibles au drame qui se jouait plein la rue et en plein jour. Quelle cruauté ! Et dire que l'odieux acte a été perpétré à quelques encablures d'un commissariat aujourd'hui mieux doté qu'hier, mais dont j'entends déjà les éléments me répliquer avec prontitude qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité pour savoir ce qui se passait en ces lieux ce 21 octobre. Le saisissant numéro de Paraco interpelle tous. Il est certainement l'expression de la frustration d'une population déçue par les fautes de sécurité, déçue par la justice. Elle-même, certainement pas lâche, mais peut-être limitée par les textes, créant un environnement que les meurtriers ont pris pour favorable à la perpétration des crimes de masse, sans auteur connu, sans paternité. Ça n'est nullement une raison pour y poser un œil indulgent. Il est impérieux d'estiper des rangs de la société, cette race de barbares qui se donnent des libertés jusqu'à celles d'arracher à leur semblable leur bien le plus cher. Si la loi protège la vie urbaine dès ses premiers instants dans le sein de la mer, impossible de laisser impunis ces barbares. Oui, les copains doivent être connus et châtiés à la dimension de leurs crimes. Mais où sommes-nous là ? Où sommes-nous ? Que devenons-nous ? C'est le moment pour la République de mieux porter son nom, punir, faire la leçon, décourager, mais aussi éduquer, former, sensibiliser. L'instruction civique doit retrouver ses lettres de noblesse, inculquant depuis les bancs de l'école que la vie est sacrée et mérite un respect. Le petit garçon et la petite fille formés à cela, demain, seront forcément des adultes différents de ceux qui ont topé la paracou avec la conviction qu'ils étaient dans leur bon droit, ignorant certainement que ce qu'ils prennent pour un trophée ou un exploit est un parfait crime, puni par la loi. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas dans un nomas langue textuelle, mais bien dans un pays, dans un état, où la peine de mort est abolie, où la vie, même celle du plus grand criminel, est protégée, et que celui-ci, repenti, peut bien se révéler utile à son pays. C'est la dernière fois que ça s'est passé par ici. Plus jamais ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada